Comment devenir investisseur ? Dans cette vidéo, je vais te donner différentes astuces, différentes techniques et surtout, quel est l'état d'esprit à avoir pour devenir investisseur immobilier ou même entrepreneur ? Parce que pour moi, l'immobilier, c'est de l'entrepreneuriat également car tu gères de l'immobilier, tu gères des biens immobiliers, c'est comme gérer un business. Donc cette vidéo, elle est faite à la fois pour les entrepreneurs dans n'importe quel domaine et à la fois et surtout pour les investisseurs immobilier. Donc reste bien jusqu'à la fin car tu auras différentes techniques, différentes stratégies pour devenir un bon investisseur. Avant de commencer, je t'invite à faire trois choses. La première chose, c'est de t'abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. La deuxième chose que je t'invite à faire, c'est de mettre un pouce bleu car dès qu'on atteint un certain niveau de like, YouTube référence, mais la vidéo, donc ça nous permet de nous faire connaître un plus grand nombre de personnes. La troisième et dernière chose que je t'invite à faire, c'est de regarder dans le lien juste en dessous car tu auras accès à une masterclass totalement offerte où je t'explique comment mon groupe d'investisseurs et moi-même avoir investi plusieurs millions en immobilier ces dernières années. Alors dans cette vidéo, je me trouve, comme tu le sais, toujours à Confouze. Donc là, je fais quelques jours ici avant d'aller à Merico pour visiter. Donc vraiment, je t'invite, si tu as l'occasion de venir au Mexique, là c'est tout simplement formidable. Alors, comment devenir investisseur immobilier? Déjà, de prime abord, je vais te dire une chose, c'est que devenir investisseur immobilier, ça s'apporte. On a reçu des centaines et on continue toujours de recevoir des centaines d'appels pour des sessions stratégiques et honnêtement, et c'est dommage, les personnes, elles ne croient tout connaître. Donc c'est-à-dire, elles se disent, mais pourquoi est-ce que je devrais apprendre à investir en immobilier? Pourquoi est-ce que je devrais apprendre à investir en immobilier? Investir en immobilier, ça s'apprend. Ce n'est pas juste acheter une maison, la mettre en location et date it, ça s'apprend. Et si tu ne sais pas comment investir, tu peux faire de graves erreurs en fait. Il faut se dire, l'immobilier, c'est un investissement qui est lié à toi, c'est à vie. Tu t'engages sur 15, 20, 30, 35, voire même du 40 ans et tu t'amuses à ne pas vouloir apprendre en fait. Et ça, c'est vraiment très, très, très important. Donc, il faut que tu te dises avant tout que l'immobilier, ça s'apprend. C'est comme conduire une voiture. Si tu conduis une voiture alors que tu n'as pas le permis ou alors que tu ne sais pas conduire, c'est ce qui va t'arriver. Je n'ai même pas besoin de faire de descriptif. Tu sais ce qui va t'arriver, tu vas te cracher de façon royale et ça peut être fatal. Et c'est la même chose en immobilier. Donc, des fois, les gens, tu sais, j'ai remarqué ça, des fois, des personnes qui ont peut-être soit un certain âge ou qui ont un certain niveau d'études, ils se disent, non, mais je n'ai pas besoin d'apprendre de l'immobilier, j'ai déjà tel niveau, j'ai déjà tel niveau d'études, etc. Donc, qu'est-ce que tu vas m'apprendre en immobilier? Moi, j'ai envie de leur dire, mais moi, je continue à apprendre à l'immobilier. Donc, il faut que tu te dises que pour investir en immobilier, tu dois apprendre. Et quels sont les moyens d'apprentissage aujourd'hui, en cette année? Quels sont les moyens d'apprentissage? Tu as tout simplement des vidéos comme celle-ci qui vont t'éduquer, qui vont te faire prendre conscience de certaines choses par rapport à l'immobilier. Ça, c'est le premier niveau. Donc, c'est gratuit. On produit du contenu gratuit depuis plus de deux ans, deux vidéos par semaine à plus. On a des centaines, des dizaines, voire même des centaines de vidéos, dépendamment de quand tu as regardé la vidéo sur cette chaîne YouTube. Donc, c'est totalement gratuit. Voilà. On prend le temps de produire la vidéo. On prend le temps d'apporter de la valeur. Sache que produire une vidéo comme ça, ça nous coûte, avec mon équipe, ça nous coûte 50 euros en moyenne. Donc, tu vas juste voir sur ma chaîne le nombre de vidéos qu'il y a. Tu fais ça fois 50 euros, je te laisse faire le calcul. Donc, déjà ça, c'est quelque chose qu'on te donne. Je ne pourrais même pas le faire. C'est de donner des conseils gratuitement. Donc, tu as des vidéos YouTube. Après, tu vas voir des livres qui sont liés à l'immobilier. Et moi, je te conseille surtout les biographies d'investisseurs immobiliers. Pourquoi? Parce que ça va te faire prendre conscience, en fait, du parcours de la personne. Ça va te faire prendre conscience de l'état d'esprit à avoir. Ça va te faire prendre conscience aussi des obstacles à surmonter. Parce que, crois-moi, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile d'investir en l'immobilier. Mais quand tu as le bon mindset, quand tu as les bons outils, il n'y a vraiment pas de raison que tu ne réussisses pas. Donc, tu as les livres. Après, tu vas voir les formations en ligne. Tu vas voir les formations en ligne. Donc là, ça va te permettre d'accéder aux connaissances d'un investisseur. Ça peut être moi, ça peut être d'autres personnes. Donc, tu vas avoir accès à ces connaissances. Et tu vas avoir accès, en fait, à son parcours. Donc, moi, ça fait près de 5 ans que j'investis en immobilier. Donc, en quelques heures de vidéos, tu vas avoir un condensé de mes 5 ans d'expérience. Parce que je vais aller direct, droit au but. Je vais te donner les raccourcis. Et je vais te faire part des erreurs que moi, j'ai faites pour que tu ne fasses pas les mêmes, en fait. Donc, ça va te faire gagner du temps. Et une fois de plus, des fois, les gens ne sont pas prêts à investir dans des formations. Parce qu'ils se disent, oui, mais pourquoi investir dans une formation ? Je n'ai pas besoin. Il suffit que je regarde des vidéos YouTube. Il suffit que je lise des livres. Il suffit que, voilà, j'apprenne sur le terrain. Mais non, sache qu'en fait, ça te fait perdre du temps. Sauf si, je ne sais pas, tu as 200 heures devant toi à dépenser. Vas-y, mais moi, personnellement, je préfère largement gagner du temps. Parce que le temps, termisme, on est commandé. Et le temps, tu ne le récupères pas. Donc, je préfère, quel que soit le domaine, je préfère investir dans une formation. Parce que je sais que j'aurai accès à plusieurs années d'expérience de quelqu'un de plus expérimenté que moi. Et moi, finalement, ça va me faire gagner du temps. Imagine, tu as accès au parcours d'un investisseur immobilier qui a investi en immobilier depuis 10-15 ans. Tu as accès en seulement quelques heures. Est-ce que ça vaut le coup ? Je te laisse répondre. Donc, tu as les formations en immobilier. L'autre niveau que tu as également, c'est les masterminds. Les masterminds immobiliers. Donc, c'est des groupes d'investisseurs immobiliers qui ont les mêmes objectifs. C'est des groupes d'investisseurs que tu vas retrouver, que tu vas suivre et avec qui tu vas partager pendant à peu près 6 mois à 1 an. Et ça, c'est bien parce que ça permet de se motiver, de rencontrer d'autres personnes qui ont les mêmes difficultés que toi. Et d'apprendre aussi de ces personnes-là. Parce qu'il n'y a rien de plus intéressant que le partage finalement. Donc, tu as le groupe de mastermind. Le niveau supérieur que tu as également, c'est les coachings. Les coachings, c'est un peu similaire au mastermind. Ça peut être des coachings de groupe. Ça peut être des coachings individuels. Ça peut être, voilà, c'est des coachings où tu vas vraiment rentrer en profondeur par rapport à ton sujet. C'est-à-dire, tu vas vraiment définir ta stratégie avec la personne qui te coache en fait. Tu vas affiner ta stratégie. Et lui, en fait, de par son parcours, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va pouvoir te donner les raccourcis. Il va pouvoir te donner les zones grises en fait. Il va pouvoir te donner les solutions. Peut-être que toi, tu as et que lui, il a, comment dire, qu'il a vécu, qu'il a connu. Pas forcément lui, mais peut-être d'autres personnes qui l'ont accompagné. Et aujourd'hui, c'est ça en fait qu'on a. C'est ça la force en fait de notre entreprise. C'est que, vu qu'on a accompagné des centaines de personnes via les formations en ligne, via les coachings, etc. On a plus de 2000 participants, surtout nos programmes confondus. Donc, crois-moi que les parcours, j'en ai vu. J'en ai vu des profils, j'en ai vu. Donc, en plus de mon expérience, j'ai également l'expérience d'autres personnes qu'on a accompagnées. Parce que chacun a ses spécificités, chacun a ses obstacles, chacun a son vécu. Donc, il arrive souvent que je tombe sur un investisseur et je me dis, « Ah, mais lui me rappelle une personne que j'ai accompagnée l'année dernière, par exemple. » Tu vois ? Donc, le coaching, c'est vraiment puissant. Aujourd'hui, c'est ce que je fais. Moi, je fais du coaching et même du mentorat. Le mentorat, c'est encore plus puissant. C'est-à-dire, là, tu es vraiment pris sous l'aile de l'investisseur et il t'accompagne dans ton investissement. Donc, ce n'est pas juste qu'il te dit ce qu'il faut faire. C'est qu'il t'accompagne et il fait l'investissement avec toi. Tu vois ? Donc, ça, c'est vraiment le niveau ultime. Et vraiment, c'est quelque chose que je te recommande également. Donc, là, c'est les différents parcours que tu as pour devenir investisseur immobilier. Vidéo YouTube, dans un premier temps. Bien que tu as les moyens, tu investis dans des livres. Les livres, honnêtement, ce n'est pas cher. C'est 20-30 euros maximum, le livre. Si tu n'as pas 20-30 euros à investir sur toi, même si tu es franchement, pose-toi des questions. Troisième niveau, c'est les formations en ligne. Pareil, pour quelques milliers d'euros ou de dollars, tu peux accéder à des formations en immobilier qui vont te donner des raccourcis. Pareil, si tu n'as pas de quoi investir dans des formations en ligne, pose-toi des questions. Pose-toi des questions. Est-ce que tu préfères passer 200 heures de ta vie à regarder toutes les vidéos YouTube ou à voir un condensé en seulement quelques heures de plusieurs années d'expérience ? Tu as les formations en ligne. Après ça, tu as les masterminds. Donc, ça, c'est les groupes d'investisseurs. Puis, tu as les coachings individuels et de groupes. Et ensuite, tu as les mentors. Donc, ça, c'est les différents moyens que tu as aujourd'hui pour devenir investisseur immobilier. Et ça s'applique dans tous les domaines. Tous les domaines. Moi, aujourd'hui, je suis un grand consommateur de formation en immobilier et en business. Donc, voilà. Je ne veux pas réinventer la route. C'est-à-dire, je prends de l'information de personnes qui ont les résultats que je veux obtenir et je gagne du temps. Quitte à investir de l'argent, je veux faire investir de l'argent pour gagner du temps parce que le temps, ça ne se rattrape pas. Donc, voilà. C'était tout pour cette vidéo. Si tu l'as apprécié, je t'invite à la liker, à la partager à toutes les personnes qui souhaitent entreprendre et investir en immobilier. Moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Toujours à Vancouver. Je te souhaite le meilleur pour ta réussite. A très bientôt. Ciao.